Alors, bienvenue à votre quatrième webinaire, votre site.ca, pour apprendre à bâtir votre boutique en ligne. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes rendu au quatrième webinaire, c'est naturellement que vous avez fait les trois premiers avant. Donc, vous avez maintenant paramétré votre boutique. Vous avez entré les catégories de votre boutique. Vous avez créé quatre fiches produits et vous avez joué dans l'éditeur de look pour commencer à personnaliser votre boutique avec les couleurs, les polices de caractère. Donc, dans le quatrième webinaire, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on va explorer ensemble les modules. Alors, c'est quoi les modules? Ce sont comme des blocs, en fait, qu'on va positionner sur différentes pages de notre boutique. Donc, on va décider l'ordre dans lequel on met et surtout lesquels on met et, en fait, dans quel ordre aussi. Donc, est-ce qu'on les met au début de la page, dans le bas de la page? Est-ce qu'on les met tout court? Donc, c'est ce qu'on va voir. On va commencer par explorer les modules de produits. On va aussi explorer les bannières. Je sais que c'est quelque chose de très, très, très populaire. Donc, je vais vous montrer, en fait, comment est-ce qu'on fait ça. Je vais aussi vous donner un petit truc, comment les faire au bon format, qui est une chose super importante. On va aussi regarder, entre autres, comment placer un logo en bannière, tel que discuté dans les webinaires précédents. Alors, commençons tout de suite. Alors, maintenant, vous devriez être habitué. Vous savez comment rentrer dans votre boutique en ligne. Donc, avec votre courriel et votre mot de passe, vous rentrez dans votre espace. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton Go situé juste au-dessus du bouton boutique en ligne. Alors, je vous partage mon écran et on commence ça ensemble. Donc, voilà. Une fois qu'on est rentré dans notre tableau de bord, en fait, on a toujours notre menu à gauche qu'on commence à apprivoiser tranquillement. On va s'en aller dans Look et mise en page, ici. On clique une fois. Ensuite, on va cliquer sur Module. Donc, ici, vous voyez, il y a plusieurs sortes de modules. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, en fait, un module, c'est un bloc. Un bloc qui nous permet de personnaliser nos pages. Donc, les modules vont servir, par exemple, à agrémenter certaines de nos pages. Comme, par exemple, dans la page d'accueil qui, techniquement, n'a pas de produit. Donc, on peut décider de mettre des aperçus de certains produits dans cette page-là. On peut aussi rajouter des photos, de la vidéo, un bloc de texte. On peut aussi rajouter une bannière, qu'elle soit défilante ou pas. Ça peut être un carousel. Donc, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Donc, on ne va pas explorer tous les modules. Je vais vous parler surtout de ceux les plus populaires. On va commencer avec les modules de produits. Il existe dans la boutique quatre modules de produits qui vous permettent, en fait, d'afficher certains produits d'une certaine catégorie ou d'une caractéristique. On va commencer par le module à découvrir. C'est mon préféré. De loin, mon préféré. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si on se met vis-à-vis, on a un crayon à droite. On peut cliquer sur modifier. Alors, voilà. Ici, on peut lui donner un nom. Donc, par exemple, ça pourrait être produits divers. Donc, je pourrais y afficher des produits en thématique hivernale. Ensuite, je peux choisir mes produits. Donc, je pourrais mettre manteau d'hiver. Et si j'avais d'autres produits, je pourrais en ajouter d'autres. Tous mes produits vont être affichés ici. Donc, je peux les sélectionner. Donc, là, j'en choisis deux parce que j'en ai seulement deux dans ma boutique. Mais vous comprenez, le principe, c'est de choisir les produits que vous désirez afficher. Ils vont être affichés dans l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnés. Ensuite, vous sélectionnez le nombre de produits affichés au total. Et le nombre de produits affichés sur une seule ligne. Moi, j'aime bien le petit chiffre magique de quatre sur une seule ligne. Je trouve que les produits ont vraiment une belle position, une belle grosseur, une belle visibilité. Donc, si on suit ma logique, si on y va avec des produits avec quatre par ligne, je vais essayer d'y aller par multiples de quatre avec les produits affichés. La question est que ça ne fasse pas de gros espaces, de gros trous. Donc, par exemple, je pourrais choisir, bon, bien, je fais juste une ligne de produits avec quatre ici. Donc, c'est soit que je choisis quatre, huit, douze, seize, vingt produits. Donc, c'est à nous de décider. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est ma petite suggestion. Ensuite, vous pouvez choisir de centrer les produits à gauche, à droite ou centré. Moi, je préfère gauche. Et vous pouvez mentionner la largeur des images. Vous vous rappelez, dans un cours précédent, je vous ai parlé de la taille des images qui devraient toujours être carrées, afin que ça donne une apparence optimale. Je vais vous suggérer de changer la taille de vos photos à 400 par 400 pour les modules de produits. Je trouve vraiment que c'est une bonne grandeur. Ce n'est pas trop gros, pas trop petit. Ça permet à votre consommateur de vraiment bien explorer le produit. Et on oublie surtout pas « activer ». Et on sauvegarde avec notre petit disquette qui est là. Alors, le module à découvrir, c'est un module que j'aime. Pourquoi? Parce que c'est un module qui nous permet de choisir nos produits qu'on affiche. C'est le seul qui vous permet de faire une sélection parmi vos produits. Donc, c'est le seul que le système ne choisit pas de produit pour vous. Donc, c'est pour ça que c'est mon petit coup de cœur. Donc, le module à découvrir. Le prochain module sera le module en vedette. On va rentrer dedans. Je vais vous le montrer. Donc, on clique sur le petit plus vis-à-vis en vedette. Voilà. Alors, je peux lui donner aussi un nom. Donc, ça pourrait être produit, vedette. Puis là, je sais que je vais le mettre sur la page d'accueil. Donc, page d'accueil. Ça pourrait être tout simplement ça. J'ai encore la même question. Combien de produits? Sur une seule ligne, combien de produits total? Alors, ma suggestion va être exactement la même. Donc, moi, j'aime bien quatre. C'est mon petit chiffre à moi. Donc, je vais y aller par multiple de quatre pour le nombre de produits affichés au total. Donc, je peux changer mon quatre. Quatre. Le positionnement des produits à gauche, à droite ou centré. La taille. J'aime bien. Quatre cents par quatre cents. Et on active. Alors, c'est quoi en vedette? Là, vous voyez, je ne peux même pas choisir de produit. Et c'est correct. En fait, en vedette, là, en réalité, c'est vos meilleurs vendeurs. Donc, le système va lui-même aller sélectionner les produits que vous avez le plus vendus. Naturellement, ce n'est pas un module qu'on va mettre au départ quand on va commencer notre boutique en ligne, simplement parce qu'on n'aura pas de vente. Donc, le module va être vide. Ça fait qu'on attend un peu avant de le positionner, celui-là. Il faut faire attention parce que si c'est un truc à faible coût que vous vendez le plus, à 1,99$, par exemple, alors que vous avez des trucs que vous voulez vendre davantage, bien, c'est le truc à 1,99$ qui va se positionner en premier. Ça fait que c'est un pas si bien si vous voulez l'intégrer, mais c'est un module qui est super intéressant. Donc, naturellement, je le sauvegarde. Le prochain module, on va descendre un peu, c'est le module Nouveauté. Alors, je vais cliquer encore vis-à-vis sur le petit plus. Donc, je peux lui donner, par exemple, un nom aussi. Donc, je pourrais dire Nouveau produit. Le nombre de produits affichés au maximum. La largeur et la hauteur. Alors là, vous voyez, j'ai encore moins de marge de manœuvre. C'est quoi le module Nouveauté? En fait, c'est les derniers produits rajoutés à la boutique. Encore là, si on commence notre boutique, pas nécessairement la bonne tactique parce que tous vos produits sont nouveaux. En fait, c'est fixé par la date de création de la fiche produit. Donc, quand on commence une boutique en ligne, tout est nouveau. Donc, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais une fois que votre boutique est lancée et que vous avez un certain roulement, c'est une bonne idée de le rajouter justement parce que vos derniers ajouts vont se mettre automatiquement dans ce bloc-là. Alors, vous mettez le nombre de produits affichés total, la taille des images. Moi, j'y vais avec 400-400. J'aime bien. Je l'active et je le sauvegarde. Et voilà, le dernier, mais non le moindre. On va se rendre en bas. On garde le meilleur pour la fin. C'est le module Promotion. Alors, on va rentrer dans le module en cliquant sur le plus. Voilà. Ça s'en vient et on peut l'éditer. Le module Promotion, c'est vos produits que vous avez mis en solde. Donc, vous vous rappelez dans vos fiches produits, il y avait un onglet Promotion si vous désirez réduire le prix temporairement ou en permanence d'un objet comme, par exemple, le manteau en duvet que j'ai mis qui était en solde à 1,99$ ou un solde, ça, mais à 199,95$. Alors, automatiquement, ces produits-là vont venir s'ajouter dans mon module Promotion. Alors, c'est vraiment intéressant. Donc, ici, par exemple, je pourrais l'appeler Promotion accueil. Le nombre limite de produits. Alors, je pourrais choisir 8, par exemple. La largeur de mes images. La hauteur de mes images. Et je l'active. Alors, vous voyez, celui-là non plus, vous ne pouvez pas choisir vos produits. Vous pouvez le sauvegarder par la suite. Alors, c'est ça qu'il faut garder en tête. Quand on fait un module de produits, est-ce qu'on veut pouvoir choisir nous-mêmes nos produits ou pas? Si vous voulez les choisir, c'est clairement le module à découvrir qui est pour vous. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'avoir plus qu'un module de produits sur votre page d'accueil, par exemple. Vous pourriez avoir le module à découvrir en haut de page puis plus bas dans la page d'avoir un module Promotion. Les deux peuvent cohabiter sans problème, vraiment avec aucune difficulté. Donc, une fois qu'on a personnalisé nos modules de produits, où est-ce qu'on met ça? Bien, vous voyez en fait ici, le système nous indique qu'est-ce qu'il faut faire. Après avoir installé et configuré un module, vous pouvez l'ajouter à une mise en page. Alors, vous pouvez cliquer sur le lien ici ou bien sur celui du menu à gauche. Les deux vont mener au même endroit. Voilà. Alors là, vous avez plein de mises en page. Vous avez une mise en page d'accueil, la page contact, la page information, les marques, les produits, les catégories, le paiement, etc. C'est des mises en page qui ont déjà été préfaites. Alors, si je vais voir ma boutique, regardez bien. Qu'est-ce que j'ai actuellement? Donc, j'ai une bannière Votre marque. Premier bloc, premier module. J'ai un module Nouveauté, deuxième bloc. J'ai un module de contenu HTML qu'on va explorer ensemble un peu plus tard, troisième. J'ai une bannière Promotion. J'ai une autre bannière dans le bas. Alors ça, c'est ma mise en page, page d'accueil. Et vous allez voir, ça va être confirmé en vous le montrant ici. Alors, Home, accueil. Si je veux aller voir, j'ai juste à cliquer sur Modifier. Alors, voyez-vous ici? Marques, Nouveauté. Il y a Envedette qui est là, mais il n'y a pas de produit. Je n'ai pas vendu. Alors, en fait, il n'apparaît pas sur ma page d'accueil. Parlez-nous de votre entreprise qui est le module HTML. HTML, la bannière Promotion et une bannière Panoramique. Alors, c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je peux effacer certains modules et je peux en rajouter. Alors, regardez bien. Je vais garder seulement la bannière Votre marque et les produits Nouveauté. Alors, je vais retirer les autres en cliquant sur le petit moins. Et je vais sauvegarder. Alors, regardez maintenant si je rafraîchis ma page. Il y a seulement ma bannière Votre marque et le module Nouveauté. Tout simplement. Il y a différentes façons de disposer nos éléments dans la page. Alors, si je retourne ici. Voyez-vous, il y a haut de la page, bas de la page, pied de page en haut, pied de page en bas, colonne, colonne. On vous a fait une espèce de petit guide. Regardez, comprendre le positionnement des modules ici. Ça, c'est le haut de la page. Ça, c'est le bas de la page. Ça, c'est le pied de page en haut et le pied de page en bas. Alors, si vous voulez savoir exactement où est-ce que vous positionnez vos trucs, c'est à ça qu'on doit se fier, en fait, pour connaître le positionnement. Tout simplement. Petit mot d'expert. Autant que vous pourriez être tenté d'utiliser les colonnes de gauche et de droite, je vous le déconseille fortement. Parce que les colonnes ne seront pas visibles en version mobile ou du moins ne seront pas bien affichées en version mobile. Ce n'est pas optimisé. D'accord? Donc, vous vous rappelez, ce que je vous ai dit précédemment, il y a environ 70 % des gens qui vont vous regarder sur un téléphone intelligent ou une tablette. C'est beaucoup. Donc, la plupart vont être en mobile. Donc, si vous mettez quelque chose dans les colonnes, ils ne les verront pas. Donc, essayez de les ignorer. Utilisez plutôt le haut, le bas de page, etc. OK? Petit mot d'expert. Vous allez voir, ça va donner un meilleur affichage aussi. Donc, je vous repartage mon écran. Aussi, en fait, on peut choisir, en fait, l'ordre dans lequel on met nos trucs. Et c'est tellement simple. Regardez, je peux juste positionner et déplacer. Nouveauté, avant marque. Et là, si je le sauvegarde. Et je remonte ma boutique. Ah! Nouveauté est avant marque. Tout simple, tout facile. Donc, on peut vraiment choisir l'ordre dans lequel on veut afficher nos affaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour rajouter un module? Donc, supposons que je veux rajouter le module à découvrir. Je vais dans ma mise en page. Donc, moi, celle qui m'intéresse, c'est la page accueil. Je clique sur le crayon. Donc, si je veux rajouter un module et je veux rajouter, moi, je veux rester dans le haut de la page. Donc, je clique sur ajouter un module, le petit plus que l'on voit là. Et je vais le sélectionner. Alors, je vais aller dans découvrir. Attendez. Je vais le trouver. Oh! Je pense que je l'ai passé. Ah! Oui! C'est ça! Produit divers. Voilà. Et je vais le mettre en bas de votre marque. Et je sauvegarde. Donc, nouveauté. Bagnard votre marque. Et à découvrir. Alors, vous comprenez, c'est vraiment tout simple pour le positionnement. Ce n'est pas compliqué. Donc, on clique sur le petit plus pour le rajouter. On va le sélectionner et on sauvegarde. Et on choisit l'ordre dans lequel on veut le mettre. Ce n'est vraiment pas plus compliqué que ça. Alors, pour tous les modules que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Donc, une fois que votre module est fait, vous devez absolument aller dans la mise en page. Choisir la mise en page, premièrement, dans laquelle vous voulez l'ajouter. Aujourd'hui, je vais vous montrer la mise en page de page d'accueil. Mais sachez que vous pouvez faire le même exercice sur n'importe quelle autre mise en page qui est proposée. Donc, par exemple, je vous donne un exemple vécu. Alors, moi, j'ai une promotion. En fait, j'offre la livraison gratuite à partir de 100 $ dans toute ma boutique en ligne. Je me suis fait une bannière pour ça. Et j'ai décidé de l'afficher dans la mise en page panier et dans la mise en page paiement. Pourquoi? Parce que juste avant que mon client passe à la caisse, il va voir que 100 $ par tête, la livraison gratuite. Alors, s'il manque comme 11 $ ou même plus que ça, il va peut-être être tenté à aller acheter un produit supplémentaire plutôt que de payer pour la livraison. Alors, mon module, je l'ai mis dans la mise en page panier et dans la mise en page paiement. Tout simplement. Je peux faire la même chose, par exemple, dans une mise en page catégorie ou une mise en page produit. Donc, on peut vraiment rajouter des trucs là-dedans. C'est vraiment super intéressant. Donc, ça, c'était pour les modules de produits. Maintenant, on va explorer ensemble le module de bannières. Alors, comment on fait les bannières, premièrement, et comment on les intègre dans notre boutique? Alors, les bannières sont vraiment une façon super pratique, efficace et jolie d'agrémenter notre boutique en ligne. Surtout la page d'accueil, je vous dirais, c'est vraiment le positionnement de choix pour mettre les bannières vraiment à la vue de tous. On a trois types de bannières que l'on peut utiliser et afficher dans sa boutique. Donc, la première, c'est la bannière défilante. En fait, la bannière défilante, c'est mon petit coup de cœur. C'est une transition en fondu. Il n'y a pas de flèche sur le côté pour que l'internaute puisse changer lui-même le visuel. Et il n'y a pas de petits points non plus en dessous comme on voit souvent. Alors, ça, c'est la bannière défilante. On a aussi le diaporama. Le diaporama, en fait, c'est à la PowerPoint ou la Keynote, pour ceux qui connaissent ça. Transition vraiment en glissade avec des flèches sur le côté et des points en dessous qui permet à l'internaute de changer lui-même son visuel. Un petit peu plus saccadé, un petit peu plus brusque. Le troisième, c'est le carousel. Le carousel, il est intéressant pour ceux qui veulent mettre en vedette plusieurs produits. Donc, par exemple, on a des clients chez votre site qui sont dans le domaine des fleurs, dans une section funéraire, par exemple, où ils vont afficher un carousel de tous leurs bouquets, leurs arrangements qu'ils peuvent offrir dans ce domaine-là. Donc, c'est quelque chose qui est super pratique. Ce qui est le fun aussi avec les bannières, c'est que chaque visuel peut être cliquable et peut amener à un endroit précis de la boutique. Donc, une autre page, une catégorie, une fiche produit. Et ça, c'est quelque chose que vous devriez toujours garder en tête. Vos visuels ne devraient pas juste être là pour agrémenter le look, mais devraient servir à une utilité et créer un appel à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux utiliser le pouvoir du visuel pour interpeller les gens et les amener à découvrir ma boutique. Donc, supposons que j'ai une collection Noël, je vais me faire une bannière Noël qui va mener vers ma collection Noël. Ou si j'ai un nouveau produit en magasin et je veux vraiment le mettre en vedette, je vais faire une bannière qui va l'annoncer et puis je vais le mener à cette fiche produit-là. Je peux aussi utiliser mes bannières pour afficher un code promo. Code promo qu'on va voir au dernier webinaire, vous allez voir, ça va être intéressant. On peut aussi utiliser pour les mener vers la page à propos qui va parler de votre équipe, un peu votre mission, vos valeurs d'entreprise. Donc, toujours utiliser les visuels pour agrémenter le look, mais aussi pour créer un appel à l'action. Dans le thème que l'on a choisi pour votre boutique, le thème Lambda, comme je vous avais spécifié dans le troisième webinaire, ça vous permet de faire des mises en page en pleine page. Ça veut dire complètement pleine de gauche à droite. Si vous avez choisi le thème de base, vous n'avez malheureusement pas accès à la fonction pleine page. Mais ce n'est pas grave. En fait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui permet de s'ajuster dépendamment du thème que vous avez choisi. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est juste que les dimensions vont être différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est quand on fait une bannière, en fait, une bannière par définition, c'est une rotation de plusieurs visuels. On doit s'assurer que les visuels que l'on crée au préalable sont tous de la même dimension au sein de la même bannière. Je m'explique. Si je veux faire une bannière défilante sur ma page d'accueil qui affiche mes nouveautés, donc j'ai trois visuels différents en rotation, je dois m'assurer que mes trois visuels soient exactement de la même taille parce que sinon, ça ne sera vraiment pas beau. Ça va faire que la bannière, elle va comme sauter, pas vraiment attirant, pas du tout professionnel. Alors, assurez-vous que vos visuels sont tous de la même taille. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on peut faire ça de différentes façons. Il y a plusieurs logiciels sur le marché qui existent qui vous aident justement à créer des bannières de diverses tailles avec différents looks. On a, par exemple, Pixlr que je vous ai montré au préalable, que je vais vous montrer encore aujourd'hui. On a le site Canva qui a des fonctions gratuites, qui vous permet aussi de faire des visuels vraiment attirants. Photoshop, ceux qui ont Photoshop, il y a Paint, etc. On a aussi accès à des sites libres de droits, en fait, pour choisir et télécharger sans frais des images. Je vous ai déjà parlé du fait que c'est important de s'approprier de son visuel, de prendre ses propres photos pour ses produits, de ne pas prendre de photos de Google, par exemple, ou d'engager un photographe, par exemple. C'est vraiment la bonne méthode de travail. Sauf que pour une bannière, des fois, on veut une photo d'ambiance, on veut s'inspirer un peu. Eh bien, c'est le fun, il y a des sites qui existent où on peut télécharger sans frais ce genre de photos-là et des photos qui sont quand même de grande qualité avec une dimension plus qu'acceptable. Alors, je vais vous donner mes petits trucs pour vous l'idée. Alors, pour les bannières, la première chose que l'on doit faire, peu importe, que ce soit la bannière défilante, le diaporama ou le carousel, c'est toujours de s'assurer que les visuels sont de la même taille. Alors, je vais vous partager mon écran et on va commencer par faire un petit test. Moi, pour l'exercice, je vais utiliser Pixlr pour vous montrer comment faire, mais sentez-vous bien à l'aise d'utiliser n'importe quel autre logiciel de votre choix pour vous aider à faire vos visuels. Alors, je vous partage mon écran à l'instant. Alors, une fois qu'on est dans notre boutique, en fait, c'est facile pour nous d'aller chercher des ressources supplémentaires. Donc, moi, je vais aller sur le site de Pixlr. J'utilise la version X pour ceux qui se rappellent. Donc, Pixlr, P-I-X-L-R.com, barre oblique X, qui nous amène vers cette version gratuite du logiciel. Première chose que je dois faire, je dois créer une nouvelle image. Alors, moi, c'est en anglais. C'est Create New. Pour vous, si c'est en français, c'est Créer Nouveau, probablement. Alors, je clique une fois. Et là, le système me demande, est-ce que tu veux un format prédéfini ou bien, si tu veux, un format de ton choix? Alors, ça va être un format de mon choix. Je vais nommer mon visuel. Vous vous rappelez de l'importance de bien nommer un. Alors, je vais l'appeler Style, Nature, Bannière, Nouveauté. Pas d'accent. Le système me demande la taille. Alors, si je veux faire une bannière qui est pleine page, elle sera 1220 pixels. Toujours garder cette dimension-là en tête. Ça, c'est ce qui vous permet de faire du pleine page. Si vous désirez une bannière plus petite, vous pouvez faire une bannière à 1200 pixels, par exemple. Regardez, je vais vous montrer un petit exemple ici. Ici, on est à 1220 pixels pour votre marque. Et ici, la bannière promo, elle est à 1200 par 400 pixels. Elle n'est pas tout à fait à gauche, à droite, mais c'est quand même ultra joli. Donc, vous pouvez faire ça aussi. C'est juste de s'assurer que tous les visuels que vous allez créer vont être exactement de la même taille. Si vous utilisez l'autre thème, le thème de base OpenCart, vous pouvez aller à 1200 pixels au maximum pour vos bannières. Vous n'avez pas la possibilité d'aller vers le 1920 pixels de large. Alors, une fois qu'on connaît ça, puis une fois qu'on sait ce qu'on veut, on va retourner dans Pixeler. Moi, je veux 1920 par 600 pixels. Je vais faire Créer. Alors ici, j'ai mon terrain de jeu. Ça, c'est l'espace que j'ai pour créer ma bannière. C'est bien beau, mais c'est vide. Qu'est-ce que je fais à partir de là? En fait, je peux aller chercher une photo. Soit une photo que j'ai sur mon ordinateur, que j'ai pris ou que ma photographe a pris. Alors, si on veut rajouter une photo, on clique sur l'espèce de petite icône, le dernier en bas, qui est Ajouter image ou Add image. Et là, vous allez cliquer sur Browse ou parcourir en français, qui va vous permettre d'aller sur votre ordinateur localiser l'image. Naturellement, assurez-vous d'avoir une image qui est de dimension suffisante pour couvrir la bannière. Donc, vous savez qu'elle est 1920 pixels de large. Alors, votre image devrait être au moins cette taille-là pour assurer une bonne qualité. Moi, je vais aller explorer dans Pixlr leur banque d'images gratuite. C'est une belle fonction de cette application-là, ce logiciel-là. Alors, je vais cliquer sur Stock. Et là, ici, ça me permet de chercher plein de trucs. L'engin de recherche de Pixlr est en anglais. Donc, vous devez connaître un peu l'anglais pour chercher vos images. Je vais faire Outdoors, qui est plein air, voir ce qui va sortir. Et voilà, j'ai plein d'images. Naturellement, je vais essayer d'aller chercher une image qui est à l'horizontale. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais aller chercher celle-ci. Et je vais cliquer. Et là, Pixlr me demande, est-ce que tu veux créer une nouvelle image ou l'ajouter à ton image actuelle? Bien, je veux l'ajouter à mon image actuelle. J'ai déjà déterminé ma dimension. Alors, je fais Add Current ou ajouter à l'actuelle. Et voilà, mon image, elle est dans ma bannière. Je peux la repositionner aussi. Vous voyez, si je recule, là, mon image, elle est trop grande. Alors, je peux jouer. Voilà. Je peux la positionner comme je veux. Je vais la mettre un peu comme ça. Voilà. Alors, voilà. Alors, là, j'ai une photo d'intégrer. C'est parfait. Mais une fois que j'ai ma photo, il faudrait que je rajoute du texte pour créer une espèce de sentiment d'appel à l'action. Dans Pixlr, on a un outil texte. Ici, le petit T. On peut cliquer dessus et faire Ajouter texte. Et là, il va nous sortir une espèce de texte générique, mais on peut le personnaliser. Vous avez, en fait, plein de polices de caractère parmi lesquelles vous pouvez choisir. Ça ne sera pas les mêmes que votre boutique pour la plupart. Donc, ma suggestion, essayez de trouver une police de caractère qui ressemble à celle que vous avez choisie à votre boutique. Ceux qui sont un peu plus à l'aise avec la technologie, savez que vous pouvez importer vos propres polices dans le système. Donc, par exemple, moi, j'aime bien la police Montserrat. Je l'avais sur mon ordinateur. C'est une police gratuite de Google. Donc, je l'ai téléchargée en faisant le bouton Add Local France. Donc, c'est une fonction pour ceux qui sont un peu plus à l'aise. Donc, vous pouvez le faire aussi. Donc, je vais choisir Montserrat. Faites juste attention dans les polices que vous allez choisir. La plupart offertes par Pixlr sont offertes seulement en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les accents aigus, accents graves, accents circonflexes vont avoir l'air vraiment bizarres. Donc, assurez-vous de choisir une police qui est bonne avec les accents. Faites des tests. Donc, ici, j'ai Montex. Je peux le changer ici ou je peux le changer en cliquant ici. Donc, je vais faire Collection Chalet. Donc, Collection Chalet. Et là, je peux personnaliser. Je peux changer la taille de mon texte. Donc, je peux le repositionner. Là, voyez-vous, il est centré. Il est aligné. Je peux le faire à gauche. Je peux le faire comme ça. Je peux le faire à droite. Je peux le faire tout en majuscule, mais il l'est déjà. Je peux changer la couleur de mon texte comme je veux. Moi, j'aimais bien le blanc, par contre. Donc, il y a plein d'effets qu'on peut faire. On peut changer, en fait, l'espace entre nos lettres ou l'espace entre nos lignes. Donc, regardez. Moi, je vais faire ça comme ça. Puis, en fait, je vais même mettre Chalet sur une autre ligne. Je vais me faire une autre boîte de texte. Donc, je vais en cliquer sur « Add new texte », « Ajouter du texte ». Et je vais écrire Chalet et je vais le mettre plus gros. Oh, pas si gros. Je ne veux pas que ça crie. Donc, je vais l'aligner comme ça. Collection Chalet. Voilà. Alors, après que j'ai fait ça, je peux même me faire un faux bouton. Donc, dans Pixeler, si vous cliquez sur le pinceau ici, vous pouvez, en fait, rajouter une forme. Pour ce faire, par exemple, il faut rajouter une couche. Voyez-vous, à droite, vous avez « Layers ». En français, c'est « Calque ». C'est un peu comme Photoshop. Ça vous permet de travailler en couche. OK? Donc, je vais créer une nouvelle couche en cliquant sur le « Plus ». Et je vais dire, bon, c'est une couche vide, s'il vous plaît. Voilà. Et elle va se positionner en haut. Ça me permet, par la suite, de rajouter un élément. Fait que je vais rajouter une forme. Et je vais m'assurer que la forme, elle est… En fait, je ne veux pas qu'elle soit remplie. Je veux juste qu'elle ait une ligne. Donc, « Outline ». Et je vais faire en deux points. Et je vais faire un espèce de bouton comme ça, ici. Et je vais écrire « Découvrir ». Et je le repositionne. Comme ça. Voilà. Je vais le rapisser un peu, hein, parce qu'il est un peu trop grand. Alors, comme ça. Et je le replace. Fait que c'est comme si je faisais un faux bouton. Parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que tout mon visuel va être cliquable. Sans exception. Alors, ce que je veux faire, c'est l'illusion que la personne va cliquer sur un bouton. Ça, c'est mon petit truc à moi que j'aime bien. Alors, je me suis fait un faux bouton. Alors, quand les gens vont cliquer sur l'image, ça va les amener à ma collection chalet, si j'en ai une. Donc, une fois que j'ai fait mon visuel, je vais faire « Enregistrer » ou « Save » et je vais m'assurer qu'elle a un nom. Donc, « Style, nature, bannière, nouveauté. » En fait, je vais l'appeler « Bannière, collection, chalet. » Et là, vous vous rappelez, hein, la qualité des JPEG. On en a parlé la dernière fois. Alors, ici, si je mets mon JPEG à 100%, mon poids est à 645. Mais si je le mets à 90, mon visuel est à 162K. Alors, c'est parfait. Et je fais « Download » ou « Télécharger ». Et il s'en va automatiquement dans mon dossier « Téléchargement ». Alors, je vais faire d'autres bannières dans ce style-là d'exactement la même taille. Je peux aussi utiliser « Canva » si vous le connaissez, qui vous permet de faire des bannières personnalisées avec plusieurs éléments gratuits ou « Paint » ou « Photoshop » même si vous le désirez. Alors, vous voyez, vous avez plein d'options. Maintenant, on va regarder ensemble. Une fois que nos bannières sont faites, comment est-ce qu'on fait pour les intégrer? Alors, maintenant qu'on a créé nos bannières de la même taille, comment est-ce qu'on les intègre dans notre boutique? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ce que vous devez savoir, c'est à partir du moment où vous créez les bannières, donc vous voulez créer une bannière plutôt, c'est quatre étapes qui vont s'en suivre. Première étape, on l'a déjà faite. Donc, c'est de créer nos visuels. Deuxième étape, ça va être d'intégrer les visuels dans la boutique et de lui donner des directives, par exemple. Donc, par exemple, si je veux relier à une collection ou à une fiche produit, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, troisième étape, je dois spécifier au système, c'est quel type de bannière est-ce que je fais? Est-ce que c'est une bannière défilante? Est-ce que c'est un diaporama? Est-ce que c'est un carousel? Dernière étape, c'est de l'ajouter à une mise en page comme on avait fait un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, je partage mon écran, on regarde ça ensemble. Voilà. Alors, moi, j'ai fait deux visuels pour la bannière que je veux présenter sur ma page d'accueil. Comment est-ce que je les intègre? Alors, c'est tout simple. Premièrement, je m'en vais dans Marketing à gauche. Je clique ensuite sur Gestion des bannières. En cliquant sur Gestion des bannières, vous allez voir les bannières par défaut qui sont déjà là dans le système. Vous pouvez les garder, vous pouvez les effacer, c'est comme vous voulez. Moi, je vais créer en fait une nouvelle bannière en cliquant sur le petit plus ici. Je vais lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler Bannière Collection. Je m'assure que ma bannière est activée. Très important. Ensuite, je vais ajouter mes visuels. Dans mon exemple à moi, j'ai deux visuels. Donc, un et deux. Vous allez voir des choses qui sont familières. Donc, première chose, on va aller ajouter les images. Donc, on peut cliquer sur le petit rectangle qu'on voit ici qu'on a vu dans d'autres étapes du webinaire. Alors, je clique, crayons et je peux aller les ajouter. Donc, je vais aller dans mon dossier. Je vais même me faire un dossier Bannière. Vous connaissez mon amour des dossiers. Voilà. Je rentre dans mon dossier. Je vais aller mettre mes visuels. Alors, j'espère que vous avez bien classé vos visuels et surtout que vous les avez bien nommés. Donc, je vais aller les chercher. Je me suis fait un dossier qui s'appelle Bannière et je vais aller chercher mes images. Je vais même pouvoir les importer les deux à la fois. Parfait. Excellent. Donc, je vais commencer par ma bannière Collection Chalet. Et ensuite, je vais aller rajouter mon autre bannière. Ici. Ici. Collection sombre, collection chalet. Alors, je vais écrire un titre. Collection chalet. Et l'autre. Collection sombre. Je peux même écrire une description. Donc, découvrir nos produits parfaits pour la vie de chalet. Ce n'est pas un texte qui va apparaître sur les bannières. C'est vraiment une description du visuel que vous présentez. Ensuite, Collection sombre, je vais faire découvrir nos produits réfléchissants. Et je peux mettre un hyperlien. Donc, c'est ça que je disais tout à l'heure. Si vous voulez rajouter un lien qui va mener quelque part dans votre boutique. Donc, par exemple, si je vais voir ma boutique. Puis là, on va faire une supposition. Donc, supposons que je veux diriger les gens vers ma catégorie femmes. Je vais aller chercher mon hyperlien en haut. Je vais le copier. Puis, je vais tout simplement le mettre dans mon hyperlien ici. Alors, on va supposer que ça amène vers une collection qui s'appelle la collection chalet. Et l'autre, la collection sombre. Mais c'est vraiment juste pour vous donner l'exemple. Donc, je vais mettre le même lien juste pour vous montrer l'exemple. Ensuite, vous pouvez mettre un ordre. Donc, si vous voulez que votre collection sombre apparaisse en premier. Puis, l'autre chalet en deuxième. Vous allez faire zéro et un. Vous connaissez comment ça fonctionne. Et vous allez faire la même chose en anglais si votre boutique est bilingue. Parce que naturellement, vos visuels vont être différents par rapport au fait que c'est en anglais ou en français. Une fois que c'est fait, on sauvegarde. Tout simplement. Cette étape-là est importante à retenir. Pourquoi? Parce que si vous avez à modifier votre bannière. Donc, si vous voulez retirer un visuel, en rajouter un, peu importe. C'est cette étape-là qui compte. Parce que le reste, vous n'allez pas avoir à le faire une fois que tout est intégré dans votre boutique. Parce que le système va déjà savoir si c'est une bannière défilante, un carousel ou un diaporama. Puis, en plus, il va savoir sur quelle page ça se trouve déjà. Donc, quand on modifie une bannière existante. Quand on veut changer un visuel pour un autre. Quand on veut juste en ajouter. Ou on veut en supprimer un. Ou changer un lien sur une image, par exemple. C'est dans gestion des bannières que ça se passe. Alors, je retourne à mon écran. Maintenant, on va aller dire au système quel type de bannière on veut. Alors, vous connaissez ma particularité, coup de cœur pour les bannières défilantes. Alors, c'est ce que je vais faire. Pour faire une bannière défilante, on s'en va dans Look et mise en page. Et dans Module. Ensuite, si c'est une bannière défilante que je veux, je vais mettre vis-à-vis bannières défilantes. Et je vais aller cliquer sur le plus pour en rajouter une. Vous voyez, ça donne un aperçu de la transition. C'est vraiment une transition en fondu. Donc, je vais l'appeler bannière collection. Et là, le système me demande, c'est quelle bannière que tu as faite dans gestion des bannières que tu veux? Bien, moi, je veux ma bannière collection. Je l'ai appelée de la même façon. Des fois, j'ai plus de facilité à trouver mes trucs comme ça. Combien de secondes par visuel? Moi, j'aime bien le chiffre 4. N'oublie pas, ce n'est pas un film. Il ne faut pas mettre un paquet de visuels non plus. Surtout si les gens se font une idée entre 3 et 10 secondes en arrivant sur votre boutique. Donc, moi, je vous dirais 3, 4 au maximum, c'est bien suffisant. Et là, le système vous demande de réitérer la taille de vos images. Alors, si on se rappelle bien, moi, c'était 1220 par 600 pixels. Alors, c'est exactement ce que je vais aller indiquer. 1920 par 600 pixels. Et je l'active. Ensuite, je la sauvegarde. Alors, vous, si vous avez choisi de faire une bannière qui fait 1200 par 400, c'est correct aussi. Il n'y a pas de problème. Faites juste vous assurer au préalable que tous vos visuels sont 1200 par 400, que vous l'indiquez correctement dans le système. Donc, on a fait une bannière défilante. Dernière étape. Dans le système, le système, il ne peut pas deviner sur quelle page vous la voulez. Alors, il faut cliquer sur mise en page. Alors, on retourne à la boutique. Et on s'en va dans mise en page, comme on a fait tantôt pour les modules de produits. Et là, je vais le mettre sur la page d'accueil. Alors, je clique sur accueil et sur le crayon ici. Et je vais aller l'ajouter juste ici. Alors, je vais cliquer sur le plus. Et je vais aller la sélectionner ici, bannière collection. Et je vais même aller la positionner plus haut ici, en haut. Et je sauvegarde. Si je vais voir ma boutique par la suite sur la page d'accueil, vous allez voir qu'elle est là. Elle est pleine page, exactement comme je l'ai fait. Donc, vous voyez, ce n'est pas tant compliqué et elle est cliquable en plus. C'est exactement le même procédé si vous désirez faire un diaporama. Donc, quand vous allez être dans module, au lieu de bannière défilante, vous allez choisir diaporama. Le système vous pose les mêmes questions. Et c'est similaire aussi pour le carousel. Le carousel, vous allez voir, en fait, il y a quelques particularités de différente. Donc, je vous partage. Donc, si on va dans module et on va dans carousel. Et c'est bien carousel et non carousel de produit. D'accord? Donc, carousel, vous allez voir que c'est des visuels en rotation. Donc, vous devez indiquer, par exemple, combien d'images affichées en même temps. Un minimum de deux, naturellement. La vitesse de défilement. Et les largeurs d'images. Donc, prenez en considération la taille de votre écran. Donc, par exemple, si c'est la configuration à 1200 pixels, que vous voulez afficher deux visuels à la fois, vos visuels devraient être un petit peu moins que 600 pixels de large chacun. Donc, c'est de s'assurer que chaque visuel dans le carousel est exactement de la même taille. Fait qu'il y a un petit calcul mathématique à faire de la part du carousel. Mais c'est vraiment intéressant. Vous voyez, ça fait vraiment une belle rotation. Ici, en fait, par exemple, il y a des gens qui se servent du carousel pour montrer les marques qui vendent. Donc, ça peut être vraiment tout simple comme ça. Ce n'est pas tellement compliqué. Alors, voyez-vous, vous avez appris comment faire une bannière. Donc, prochaine étape. Comment est-ce qu'on fait un contenu HTML? Le dernier module qu'on va explorer ensemble, c'est le contenu HTML. En fait, c'est un des modules les plus polyvalents. Pourquoi? En fait, parce qu'il vous permet d'intégrer du texte, des images ou même de la vidéo dans certaines de vos pages. Il faut juste faire attention au niveau de la compatibilité au niveau mobile si on intègre des images. Je préfère les bannières pour ça. Cependant, c'est clairement le module de choix pour intégrer vos textes et vos vidéos. Parce qu'en ce moment, sur votre boutique, vous avez intégré probablement une bannière, un module de produits, etc. Mais techniquement, vous n'avez aucun contenu dans votre page. Parce qu'en fait, les modules produits, ce sont de liens vers d'autres fiches produits. Donc, Google voit votre page d'accueil comme si elle n'avait pas de texte, pas de contenu. Alors, le contenu HTML est excellent pour ça. Contenu HTML, beau petit mot pour dire que vous pouvez rajouter du texte entre autres. C'est tout simple. Alors, je vous partage mon écran. On va regarder comment faire ça. C'est hyper simple. Donc, on s'en va dans notre tableau de bord. Ici. On va cliquer sur Look et mise en page. Et on clique sur Module. Ensuite, on va se rendre à Contenu HTML. Il y en a déjà un de créé qui a été fait par défaut dans votre boutique. Nous, on va s'en faire un autre. On clique sur le plus. On va lui donner un nom. Alors, je vais l'appeler Message de bienvenue. Et je vais lui donner un titre. Donc, je vais dire Style, Nature. Donc, comment est-ce que je pourrais dire ça? Donc, pour répondre à vos besoins vestimentaires de plein air. Ce n'est pas super, mais ça pourrait être ça. Et ensuite, je pourrais clairement écrire un texte qui fait du sens, qui n'est pas des mots inventés parce que je t'habite sur mon clavier. Alors, je pourrais indiquer des textes, des phrases, etc. D'accord? Alors, je peux le faire comme ça. Vous voyez, c'est un champ qui ressemble énormément au champ des descriptions et des descriptions de catégories et produits. Donc, vous voyez, si on veut rajouter une image, c'est ici, tout simplement. On clique sur Images. On fait Parcourir. Et on peut aller dans nos images. Donc, je pourrais aller chercher une image comme ça. Et là, je peux changer la taille aussi. Donc, je pourrais décider, bon, bien, aller 300 par 300, mon image. Je peux mettre une bordure. Je peux même rajouter un lien dessus. Et je peux mettre un texte alternatif, le alt tag qu'on avait jasé ensemble au webinaire précédent. Je peux mettre le lien ici. Et je peux faire OK. Donc, vous voyez, mon image va aller se placer. Je peux faire la même chose pour un vidéo, par exemple. C'est facile. Vous voyez ici le petit bouton? Donc, je peux rajouter un vidéo. Le vidéo doit être sur un serveur. Donc, ça veut dire quoi? Vimeo, YouTube, Facebook. Donc, dans ces applications-là, dans ces sites-là, vous pouvez aller copier, en fait, le lien direct de la vidéo et le coller ici. Choisir la dimension. Je suggère toujours de faire Responsive vidéo. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vidéo va s'ajuster à la taille de l'écran de l'utilisateur. Et vous allez faire OK si c'est ce que vous voulez faire. On peut faire plusieurs trucs aussi. On peut rajouter des symboles. On peut rajouter, il y a tellement de trucs, on peut rajouter un lien, par exemple, sur un texte, etc. OK? Ce qui est important, c'est de vous assurer que vous ayez des mots qui vont servir à votre référencement. On en a déjà parlé. Utilisez cette fonction-là pour rajouter des mots qui sont pertinents. Donc, on va rajouter vêtements extérieurs, femmes, enfants, plein air, chalet, kayak. Je vais sortir plein de mots comme ça. Je vais faire des belles phrases bien construites avec mes mots. Donc, ne manquez pas une opportunité de sortir vos mots-clés dans vos pages. D'accord? C'est vraiment un bon petit truc. Donc, je retourne. Je vais vous montrer une autre chose qu'on peut faire avec ça. On peut aussi imposer des styles. Donc, vous vous rappelez, les H1, H2, H3 qu'on a vus dans l'éditeur de look. Je peux aussi le faire ici. Donc, je vais cliquer sur normal et je vais cliquer sur H2, par exemple. Faites-vous en pas. L'apparence n'aura pas l'air de ça. Donc, c'est vraiment quand on va le publier dans la boutique qu'on va voir la vraie apparence qu'on a donnée dans l'éditeur de look. Donc, ne fiez pas l'apparence que vous voyez dans cette fenêtre-là. Ça peut être quand même assez trompeur. Donc, si vous avez mis un H2, c'est parfait. OK. Donc, vous l'activez. Naturellement, vous le faites en anglais aussi si vous avez une boutique en anglais. Et vous sauvegardez votre module. Qu'est-ce qu'on doit faire après, selon vous? On doit aller dans Mise en page. Donc, on clique sur Mise en page. Et je vais le mettre dans ma page d'accueil. Je vais l'ajouter ici. Je vais aller le chercher. Donc, message de bienvenue. Puis, en fait, je vais aller le mettre juste ici. Et je sauvegarde. Si je vais voir ma boutique, vous allez voir que c'est là. Alors, j'ai un titre, etc. Et il y a des trucs que vous allez pouvoir rechanger dans l'éditeur de look si vous y retournez. OK. Donc, si je retourne, par exemple, ici et je m'en vais dans Éditeur de look. Vous voyez ici, là, on peut changer l'apparence. Les deux, c'est des H2. Voyez-vous? Alors, je pourrais, par exemple, changer mon texte comme je l'ai fait. Voyez-vous? Et je peux décider, bon, bien, je le centre. Même chose pour ça ici. Donc, on peut tout choisir ça. C'est vraiment des belles fonctions. Alors, je vais vraiment vous encourager à jouer avec ça. Donc, profitez vraiment de cette vitrine-là, en fait, pour vous faire connaître. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que profitez du contenu HTML pour faire connaître votre entreprise. Utilisez vos mots. Mettez des textes pertinents. Dites pas n'importe quoi. Dites du contenu qui est pertinent pour faire sortir votre entreprise du lot. Donc, c'est important d'avoir du texte sur chacune des pages. C'est pour ça que j'ai mis de l'emphase sur vos champs de description dans vos produits. Mais il faut aussi rajouter du texte sur votre page d'accueil pour pas qu'elle soit vide aux yeux de Google. Puis aussi pour confirmer à vos internautes qu'ils sont au bon endroit. Ça fait plusieurs modules. Et en fait, ce sont les modules les plus populaires et les plus utilisés sur la boutique. Naturellement, tel que je vous l'ai mentionné, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à la page d'accueil. Vous pouvez les mettre dans d'autres mises en page d'exactement de la même façon. Donc, le truc pour les bannières, on fait nos visuels, on les intègre dans la gestion des bannières. Par la suite, on crée le module et on le met dans la bonne mise en page. Pour les modules produits, on va le sélectionner, on va le programmer et on choisit la mise en page. Contenu HTML, on va programmer le module HTML avec son texte. On le sauvegarde et dans la mise en page. C'est tout simple en fait. C'est juste de se rappeler ces étapes-là. Faites des textes pour agrémenter. Ne perdez pas vos internautes avec beaucoup, beaucoup de textes au début. Les gens sont attirés par le visuel. Donc, assurez-vous que vos visuels sont convaincants. Appel à l'action et que les gens ont goût de poursuivre et de découvrir le reste de votre boutique. Dernière chose qui nous reste à regarder ensemble. Comment est-ce qu'on fait un logo en bannière? Vous allez voir, on a fait une bannière ensemble tout court. Alors, c'est exactement la même chose. Je vous partage mon écran. Donc, je vais vous le montrer avec Pixlr parce que c'est le logiciel que j'ai utilisé pour vous montrer le restant des choses. Alors, on va aller sur Pixlr. Vous rappelez le lien. La version X. OK. Ceux qui utilisent la version pleine largeur, donc lambda, vous pouvez aller jusqu'à 1920 pixels. Les autres, vous êtes à 1200 pixels. Donc, moi, je suis avec lambda. Je vais me faire un nouveau visuel. Je vais aller spécifier ma taille et je vais décider que mon logo sera seulement 250 pixels de haut. Style nature. Logo. Je vais l'appeler bannière. Je vais l'appeler bannière. Et je fais créer. Je vais aller chercher mon logo. Alors, comment est-ce que je fais? Je rajoute une image. Je vais dans mon ordinateur. Et je vais dans mon dossier logo. Et je fais ouvrir. Je veux l'ajouter sur un visuel existant. Et là, je peux positionner mon logo. Alors, ici, il est centré. Voilà. Il est quadrillé à l'arrière parce que je le mets sur un fond transparent. Une fois que c'est fait, je fais sauvegarder. Je m'assure qu'il est bien nommé. Si je le mets en JPEG, en fait, il va se mettre en fond blanc en arrière. C'est bien correct. Moi, je vais le mettre en PNG parce que je peux le faire. J'ai ma taille. C'est parfait. Je fais télécharger, download. Automatiquement, il s'en va dans mon dossier téléchargement sur mon ordinateur. Une fois que j'ai mon visuel, Vous vous rappelez à l'endroit où on a mis, en fait, nos visuels de logo quand on a commencé? C'était dans système, paramètres, en tête et logo. Alors, je vais aller chercher mon visuel. Je vais aller le chercher sur mon ordinateur. Il est dans mon dossier téléchargement. Voilà. Je spécifie le type bannière. Et je spécifie en contenu ou en étendu, comme ça. Et je sauvegarde. Alors, si je vais voir ma boutique, vous allez voir que ça a un peu changé. Mon logo est maintenant pleine page. Et mon menu, comme je vous avais spécifié, se retrouve à gauche, comme ça. Alors, c'est la procédure pour ajouter votre menu en bannière. Donc, vous y allez avec la dimension selon le thème choisi. Le thème Labda, c'est 1920 pixels. Le thème de base, c'est 1200 pixels. Donc, après ça, à vous de voir la grosseur que vous voulez donner. Donc, vous pouvez jouer avec la hauteur, c'est vous qui décidez. Donc, vous allez chercher votre logo sur votre ordinateur. Vous l'intégrez dans la bannière. Vous le sauvegardez sur votre ordi. Et ensuite, vous allez dans Système, Paramètres, Entête et Logos. Et vous allez mettre votre nouveau logo bannière. Vous vous assurez de choisir le type, que ce soit bien une bannière et non un logo. C'est super important. Et vous sauvegardez. Et automatiquement, ça va se mettre à jour. Donc, avec l'information que je vous ai donnée aujourd'hui, ça va vous permettre de personnaliser encore plus votre boutique. Votre devoir, c'est de faire une bannière, au moins une bannière, qu'elle soit défilante, qu'elle soit diaporama ou qu'elle soit carousel. Donc, créez vos visuels, pratiquez-vous. Intégrez-les dans la boutique. Choisissez votre module et pratiquez votre mise en page. Vous allez aussi intégrer un module de produits avec les quatre produits que vous avez déjà créés. Donc, un module à découvrir. Et vous allez aussi créer un module HTML avec un court texte qui décrit bien votre entreprise et qui va vous permettre aussi de rajouter du texte dans votre page d'accueil pour être mieux référencé. Donc, c'est quand même beaucoup à faire, sauf que rendu à ce stade-ci, vous avez presque terminé. Bien, le prochain webinaire, en fait, c'est la ligne d'arrivée. Alors, on va jaser de codes promo, comment est-ce qu'on les programme. On va parler de certificat cadeau aussi. On va parler de livraison. On va parler de paiement. Et on va parler de ce qu'on fait quand on reçoit une commande. Je vais aussi vous diriger vers des ressources si vous en avez besoin à la suite de ce webinaire-là. Donc, je vous remercie beaucoup de vous être joints à moi aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup appris. Puis, on se revoit pour notre cinquième et dernier webinaire. Au revoir, tout le monde.